Le transport de marchandises par conteneur, c'est l'épine dorsale du commerce international. Et le transport ferroviaire de conteneurs implique plusieurs activités. Les conteneurs arrivent dans un terminal où ils sont chargés sur des wagons, en Amérique du Nord souvent superposés. Ensuite, ils sont terrés par un ou plusieurs trains avant d'arriver à leur destination finale. Donc, le problème de s'assurer que les bons wagons sont au bon terminement, au bon moment, pour pouvoir transporter les conteneurs, satisfaire les clients tout en minimisant les frais d'exploitation, c'est un problème d'optimisation réseau très complexe sur lequel nous travaillons en ce moment. Le problème, en fait, implique plusieurs sous-problèmes interdépendants. La prédiction de la demande, les différents types de conteneurs à transporter et comment les chercher sur des wagons. Donc, nous combinons différentes méthodologies de façon innovatrice. On tire de la valeur des données massives avec de l'apprentissage profond pour prédire la demande et prédire le chargement des conteneurs. Ensuite, on utilise ces prédictions dans un algorithme qui permet de résoudre le problème d'optimisation réseau. Nous transformons ainsi les prédictions obtenues avec l'apprentissage profond en informations d'aide à la décision tangible. L'outil que nous développons permet d'établir des plans d'opération et les recalculer en fonction des imprévus. Il permet d'analyser des scénarios et l'impact de décision dans le réseau à un niveau de détail qui n'est pas possible par des humains experts ou des outils existants. Il peut donc contribuer à réduire les temps de parcours, diminuer les frais d'exploitation et rendre les services plus résilients aux imprévus. Rendre le rail plus efficace et rentable n'est non seulement avantageux pour l'industrie ferroviaire, mais aussi pour la société, car c'est le mode de transport de marchandises le plus respectueux de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?